Bonjour, nous sommes le vendredi 8 avril 2016, il est 9h15 du matin et je vais vous parler de la sensibilité masculine en opposition à la sensibilité féminine. J'en ai déjà parlé à maintes reprises mais les choses se précisent et notamment il y a chez l'homme le goût du risque. Il faut prendre le mot risque dans un sens, le risque de ne pas être assez vigilant, le risque du manque de vigilance. Quand, par exemple, un court automobile fait les 24 heures du Mans, par exemple, il y a le risque. Il faut qu'il soit extrêmement vigilant quand il prend des risques. Il risque de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir, de ne pas tout voir, de ne pas réagir au quart de tour, comme on dit. Il y a un risque, il y a une tension et cette tension, elle apporte du plaisir. Il y a une libido du risque, si on veut. Et ça vaut aussi également dans le rapport sexuel. Le rapport sexuel doit être pris également comme un temps de risque. L'homme peut trébucher. L'homme peut trébucher au cours de son rapport sexuel de différentes manières. Il peut éjaculer prématurément, précocement. Il peut se déconcentrer. Il peut ne pas avoir la bonne attitude au bon moment. Il ne peut pas réagir au bon moment, etc. Et ce risque qui est toujours le fait qu'on peut ne pas être à la hauteur de la situation, qu'on ne peut se laisser déborder par des éléments divers. Et puis aussi, quand il y a une confrontation aussi, bien entendu, quand il y a une confrontation, quand il y a une joute, le risque de ne pas réagir comme il faut, de ne pas trouver la parade, on pense à l'escrime, de ne pas la parade appropriée, de ne pas avoir l'aspiration qui convient à ce moment-là. Il y a un risque, qui est toujours un risque de manquer quelque chose, de manquer une opportunité, de ne pas voir quelque chose quand il faut le voir, etc. Et donc, s'il n'y a pas cette dimension de risque, il y a frustration, il y a un sentiment d'insuffisance. Comme on dit, à vaincre, on s'en péril, on triomphe sans gloire. Ce qui veut beaucoup dire quelque chose. Par contre, le péril, c'est le risque aussi. Et inversement, chez la femme, cet enjeu du risque, de l'échec, donc par conséquent, de la déconvenue, de la déconfiture, ne fait pas autant sens. Au contraire, les femmes préfèrent que les choses soient bien balisées dès le départ, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas à improviser au dernier moment, à la dernière seconde, etc. Et aussi, que le temps de réaction soit beaucoup plus lent. Et là, nous avons par exemple l'exemple des SMS, des mails, qui, qu'on le veuille ou non, à la différence du téléphone, sauf si on considère le répondeur, évidemment, n'exigent pas une réplique, une parade immédiate. On reçoit le message, on y répond à son rythme, on le regarde, on l'étudie, on y répond. Il n'y a pas la même pression. En fin de compte, cette question du risque, c'est la question de la pression. Et la femme ne vit pas aussi bien cette pression, cette responsabilité, ce poids que l'homme. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que, on revient à cette notion du mythe de la caverne, qui est fondamentale dans ma réflexion typologique. A savoir que, quand il y a de la lumière, quand il y a le jour, on voit les choses avec une acuité maximale. Donc, l'œil perçoit les choses instantanément. Plus le jour baisse, plus la nuit arrive, et plus, finalement, les sens deviennent moins sollicités, quelque part. En tout cas, celui de la vue est moins sollicité, beaucoup moins sollicité. Et à partir de ce moment-là, on arrive avec des problématiques moins pressantes. C'est un peu provincial, on peut dire. Le rythme devient plus provincial, alors que le rythme masculin est un rythme urbain, de la métropole, de la capitale. Le rythme féminin est plus provincial. On prend plus de temps. Il y a moins de compétition. Il y a moins d'émulation, etc. Et cette différence de rythme est très importante et explique que, pour pouvoir cohabiter avec l'autre sexe, il faut accepter cette différence, cette différence de rythme, et cette différence de pression, cette différence d'enjeu. Prenons même le cas de l'homme qui se rase, et de moins en moins d'hommes qui se rasent, qu'ils ont complètement. Actuellement, il y a peut-être de laisser aller à ce niveau-là. Le rasage est aussi un risque. On peut se blesser en se rasant, même avec des raseurs actuels, avec les raseurs anciens à l'âme, etc. Et même aller chez le barbier. Donc, voyez-vous, même dans la vie quotidienne, même au réveil, l'homme qui se rase, il ne prend pas forcément de risque majeur, mais il risque de faire un faux mouvement. Il risque de se blesser. Il risque de rater quelque chose. Et ça demande une attention. Alors, cette attention, bien évidemment, elle ne peut pas exister à chaque instant. C'est comme les sportifs, il faut qu'ils soient, les sportifs et même les musiciens, et surtout dans l'improvisation. C'est une concentration qui doit durer quelques minutes, en tout cas, pas plus d'une heure, etc. Et après, il y a une sorte de décompression. Mais le risque, là, c'est au moment où il y a l'action, au moment où il y a la compétition, eh bien là, il faut mobiliser toutes les forces, toutes les énergies dont on dispose, toute la concentration dont on dispose. Et avec l'âge, peut-être, pour certaines personnes, la capacité d'attention, de vigilance, de réaction s'amoindrit, s'appauvrit. Ça, c'est un autre sujet. Mais enfin, ça peut aussi être une perspective non pas négligeable. Encore que cette question de l'âge chez les hommes ne prenne pas du tout les mêmes proportions que chez les femmes, à plus d'un titre. Puisque les hommes peuvent s'exciter, peuvent exiger à eux-mêmes ce risque, être prise de risque, jusqu'à leur mort. Donc, la dépression, c'est aussi ça. C'est le fait de ne plus assumer certains risques. Donc, voilà le mot qui est important, le mot risque, qui est lié à l'idée de mouvement. Il y a quelque chose qui se passe, et il faut être dans le temps. Il faut être en phase avec les choses.